La sclérose en plaques est une pathologie complexe qui associe une composante inflammatoire, une composante démyélinisante, c'est-à-dire une altération de la myéline dans le système nerveux central, et une atteinte des neurones et de leur prolongement qui sont les axones dans le système nerveux central. Donc cette maladie complexe, elle est considérée comme une maladie auto-immune. Et il y a actuellement un débat pour savoir où commence la maladie. Est-ce qu'elle commence dans le système nerveux central par peut-être une altération de la myéline et ensuite ça va entraîner une maladie auto-immune, ou est-ce qu'au contraire elle débute en périphérie, dans les ganglions par exemple, et c'est ensuite les cellules de l'immunité qui vont envahir le système nerveux central. Donc deux types de scénarios pour une seule maladie auto-immune. Une maladie auto-immune, c'est-à-dire une maladie dans laquelle le système immunitaire est dérégulé, en gros de façon très schématique, il y a une augmentation des cellules pro-inflammatoires et une diminution des cellules anti-inflammatoires. Mais cette maladie auto-immune, et il y a eu des nouveautés là-dessus, est favorisée par des facteurs de risque qui vont contribuer au déclenchement de la maladie. Ils ne vont pas la causer, mais qui vont contribuer à son déclenchement. Et donc ces facteurs de risque, c'est d'une part des facteurs génétiques, qu'on connaît depuis longtemps, qui augmentent le risque de développement de la maladie, avec notamment des allèles qui font partie du système HLA de classe 2. C'est d'autre part des facteurs de l'environnement. Il y a eu des données intéressantes au cours de ces dernières années sur le rôle de l'obésité, sur le rôle du tabac, sur le rôle de taux faibles de vitamine D, qui constituent des facteurs de risque de déclenchement de la maladie. Et puis le troisième type de facteur de risque qui a été beaucoup étudié et réactualisé récemment, c'est le rôle des virus. Et donc récemment est paru un article qui a fait grand bruit sur le rôle du virus qu'on appelle EBV, Epstein-Barr virus, et son lien avec la sclérose en plaques. Donc ça a été considéré comme une nouveauté, ça ne l'est pas vraiment, puisque celui qui publie en fait cet article a déjà publié les prémices de cet article il y a une vingtaine d'années. Néanmoins, c'est très intéressant, puisqu'il apparaît quand même que la quasi-totalité des patients à la sclérose en plaques ont contracté à un moment de leur vie cette infection par le virus d'Epstein-Barr, qui donne la mononucléose, ou qui donne des signes qui sont tellement mineurs qu'on ne le remarque pas. Donc vous allez me dire, peut-être que si c'est presque 100%, ça veut dire que l'EBV est la cause de la maladie. Non, on ne peut pas dire ça, puisque dans la population générale adulte, 95% à peu près des individus sont aussi séropositifs, et pourtant ils ne développent pas la maladie. Donc un facteur de risque, et c'est très intéressant parce que c'est des données robustes qui confortent des résultats anciens, mais c'est une condition nécessaire, mais pas une condition suffisante au déclenchement de la maladie. Troisième point peut-être sur lequel j'insisterai, c'est qu'on comprend mieux aussi maintenant l'évolution des lésions au cours de la maladie, et dans les phases précoces de la maladie, les phases qu'on appelle les phases rémittantes, qui évoluent avec des poussées, ce sont surtout des lésions focales, ces fameuses plaques de sclérose en plaques, où il y a de façon très focale une atteinte de la gaine de myéline associée à un infiltrat de cellules inflammatoires de type lymphocytaire. Donc au début, dans la phase précoce de la maladie, ce sont des lésions focales, très liées à l'infiltrat inflammatoire. Dans une phase plus tardive de la maladie, au moment de ces phases progressives de la maladie, il y a beaucoup moins d'infiltrats lymphocytaires de type T et B, ou en tout cas, s'il y en a, il est plutôt au niveau des méninges, et il n'est pas dans la substance blanche. Et en revanche, il y a une activation d'un autre type d'immunité, qu'on appelle l'immunité innée, avec l'activation de cellules qu'on appelle de la microglie, ou qu'on appelle des macrophages. Donc des mécanismes différents, dans ces phases diffuses de la maladie, il y a aussi beaucoup plus de neurodégénérescence, donc des mécanismes différents, des topographies de lésions qui sont différentes entre la phase précoce et la phase tardive, qui expliquent que les réponses thérapeutiques ne sont pas les mêmes. Et en gros, on sait relativement bien traiter la phase rémittante de la maladie. Il y a eu un très gros progrès thérapeutique. En revanche, la phase progressive de la maladie, on est quand même beaucoup plus démuni pour la traiter. Dernière chose, et ensuite je terminerai, si on veut réfléchir aux perspectives thérapeutiques pour essayer de prévenir l'accumulation du handicap, ce qu'on veut, c'est protéger le neurone, parce que c'est parce que le neurone meurt que le handicap s'installe de façon irréversible. Et donc, il y a des stratégies de remyélinisation, de réparation de la myéline qui se développent très activement dans le monde, puisqu'on a montré que la remyélinisation, réparer la gaine de myéline, ça prévient la neurodégénérescence. Donc, je n'entrerai pas dans le détail, mais on a maintenant beaucoup plus de compréhension des mécanismes qui sous-tendent les capacités de remyélinisation, ce qui a débouché sur des nouvelles pistes thérapeutiques. Voilà. Sous-titrage ST' 501